bonjour cette vidéo est pour vous montrer comment on peut faire une installation dimensionnelle une installation photovoltaïque connectée réseau pour commencer il nous faut le site de cette installation on peut commencer par définir ce site dans outil on aura besoin du site géographique on crée toujours un nouveau site nous aurons besoin de quelques paramètres de l'altitude, longitude, altitude, fuseau horaire on aura aussi besoin des irradiations globales et des températures pour avoir ces différents paramètres on peut accéder à deux sites ce qui sont WENDERGROUND ainsi que PVGIS WENDERGROUND va nous calculer les différentes températures mensuelles en fait ce sont des températures jour en arrière qu'on va les déposer sous fichier excel pour avoir les températures mensuelles ainsi que PVGIS qui nous va calculer le plan d'inclinaison optimale et l'orientation optimale ainsi que les irradiations globales alors on va choisir comme site ça serait rabat le pays maroc on va encore l'attitude de longitude on va voir ici on aura par exemple on va faire google BOU caro par exemple par exemple voilà on a ici la latitude c'est 34 01 et la longitude c'est 6 50 on va saisir ces données qu'on agisse contre c'est donc que c'est ouest on mettra à moi pour l'attitude on a une altitude qui est entre 0 et 135 on va déterminer l'attitude après par le logiciel PV 6 bon on passera alors au logiciel PV 6 on va déterminer les coordonnées qu'on aurait c'est 34 pour l'attitude ou bien on peut directement faire une cire à bas voilà par exemple c'est ça notre site par exemple c'est le site c'est ceci ici on aura alors par ici on peut calculer l'ongle d'inclaison optimale ainsi que l'orientation optimale on aura différents choix web pages un fichier texte ou bien un pdf on prend pour l'instant un fichier page voilà nos coordonnées on a une elevation de 90 mètres par rapport au niveau de la mer on a ici une inclinaison optimale de 32 degrés ainsi qu'une orientation de 0 degré on va passer pour déterminer la suite on va passer pour déterminer ceci on a ici sur l'arrivée 80 on passe maintenant ce matériau on fait source on va calculer et commencer par les irradiations globales on passe au monthly radiation ici on prend diffusion global radiation on calcule on peut prendre fichier texte, pdf ou bien patchwork voilà ici nous avons les irradiations horizontales les irradiations optimales par rapport aux 32 degrés ainsi que les irradiations pour 90 degrés on va ce qui nous importe pour l'instant c'est les irradiations horizontales on va les saisir ici on prend kilowattheures par mètre carré par jour on commence à saisir une fois qu'on a saisi toutes les données on passe au sel des températures pour avoir les températures il suffit alors de passer au site underground on a pour notre lieu c'est Rabat on effectue la recherche voilà on a deux Rabat on prendra Rabat Maroc on descend jusqu'à ce qu'on trouve affiché le calendrier voilà et après on monte on a ici monthly et on a custom custom c'est pour personnaliser on va personnaliser notre date de données par exemple on prendra du 1er janvier 2013 jusqu'à 1er janvier 2014 jusqu'à 1er janvier 2014 une année on fait go voilà on a tout un tableau de résultats ce résultat on peut les prendre comme un fichier texte qui sera délimité par des virgules voilà comme un delimited file on le télécharge bien voilà le fichier texte il suffit de le copier tout entier c'est fait de le copier sélectionner copier passer alors à l'excel on a Excel un nouveau fichier texte Excel et voilà on a nos données on passe ici à données convertir délimiter suivant délimité par des virgules on laisse toujours la tabulation suivant et terminé voilà on a aussi plusieurs données on va supprimer ceux qui ne sont pas importants par exemple température maximale température minimale ce qu'on aura besoin voilà force supprimer supprimer ça je l'ai laissé c'est pour ceux qui veulent la vitesse moyenne du vent on peut aussi la voir par wonderland voilà mais pour notre cas maintenant on ne va pas l'utiliser en tout cas je vais laisser ici proche voilà ici on a les températures moyennes journalières de toute l'année 2013 il suffit alors de créer encore de faire une cellule moyenne comme ça pour calculer la température moyenne de chaque pour le premier mois ce serait la même méthode pour la suite on va s'arrêter jusqu'à 31 voilà on aura la moyenne de température qui est 12,52 degrés c ce serait la même méthode pour le reste voilà si j'ai pris des températures aléatoires juste pour vous montrer notre source de données on va mettre ça voilà ok safe c'est le nom de la c'est bon notre fichier et bien on va passer à la conception projet coupler au réseau ok on va commencer par choisir le projet on aura un nouveau projet alors projet test on va choisir le site des météos c'est bon c'est bon suivant ok save on va commencer on avait une rotation c'est 32 degrés optimale et une azimut de 0 degrés les horizons les horizons c'est pour si on avait des ombrages on va laisser comme ça pour l'instant on passe au système ici si on avait si on veut combien de watts crête avec quoi on va travailler on va être posé ici ici on a la surface disponible des panneaux qu'on peut poser par exemple on va travailler sur 50 mètres carrés on passe au choix des panneaux et le choix des panneaux va nous donner combien de kilowatts crête on aura en fonction de la surface disponible par exemple je vais prendre BP solar je vais prendre un panneau viratoire de 140 150 mètres crête voilà on a un nombre maximum de 37 modules on a une installation de 5,7 kW crête pour une surface de 50 mètres carrés on va passer au choix de l'onduleur l'onduleur doit être bien dimensionné on a 5,7 kW crête on aura besoin d'une puissance de 5,6 kW alors si on veut déposer 2 onduleur on aura besoin de 2,8 kW on va voir si ça soit quelque chose comme ça on va bien choisir l'onduleur il ne faut pas qu'il soit affiché comme message par exemple là on a l'onduleur est légèrement surdimensionné on va faire on va faire alors le penchant on va choisir par exemple pour 2,6 kW on n'a pas de message on aura un nombre d'onduleurs de 2 2 onduleurs on aura alors 4 modules en série avec un nombre de chaînes de 4 1 ok ce qui commence à un calvinage c'est comment on va monter ces panneaux dans la surface qu'on a disponible on a un montage qui sera de cette forme on va passer maintenant à la simulation c'est la simulation ok et voilà nos différends données on a nominé par 5,4 puissance d'un dealer 2,6 9 d'un dealer j'ai des informations on retire le rapport voilà maintenant on peut imprimer notre rapport dans les données géographiques sans l'image les données des panneaux entre les ans 30 tonnes orientation 0 surface module qu'on a utilisé différentes informations on passe ici au l'énergie produite c'est 8 733 kilowatts heures par an avec un indice de performance de 72,4% on a les différentes parties systèmes les différentes portes collection l'énergie étude tout ce on a ici l'énergie connectée au réseau et l'énergie donnée par le champ par exemple on reçoit du champ 651,5 kWh en janvier mais on peut utiliser que 616 kWh à cause de perte dans l'enduleur les câbles etc et là on a notre diagramme de perte on commence pour arriver à l'énergie injectée dans le réseau